Dans le grand livre de la vie, certaines dates acquièrent une signification presque mythique. Elles deviennent des repères dans notre existence, des moments que l'on se remémore avec une intensité particulière. Elles s'inscrivent dans notre mémoire collective, souvent pour des raisons à la fois joyeuses et sombres. Ces dates marquent des événements qui ont façonné notre histoire personnelle et collective. En France, le 3 janvier détient une distinction particulière. C'est statistiquement le jour le plus meurtrier de l'année. Cette découverte surprenante a été mise en lumière par des études approfondies. Ce constat troublant, appuyé par les données de l'INSI, intrigue les chercheurs et suscite de nombreuses théories. Les scientifiques se penchent sur les chiffres, cherchant à comprendre les raisons derrière cette anomalie. Pourquoi ce jour apparemment anodin connaîtrait-il une telle augmentation des taux de mortalité ? Est-ce une coïncidence ou y a-t-il des facteurs sous-jacents qui échappent à notre compréhension ? La réponse, comme pour la plupart des choses de la vie, est probablement une interaction complexe de facteurs. Les conditions météorologiques, les comportements humains et même les cycles biologiques pourraient jouer un rôle. Bien qu'aucune explication ne puisse à elle seule percer entièrement le mystère, explorer les causes potentielles offre un aperçu de la relation complexe entre notre bien-être physique et mental, les rythmes sociétaux et le tissu même du temps. Les chercheurs continuent d'examiner les données, espérant un jour démêler ce mystère. Rejoignez-moi pour explorer le phénomène intriguant du 3 janvier et le concept plus large de la mortalité liée aux anniversaires. Ensemble, nous plongerons dans les statistiques, les théories et les histoires personnelles qui entourent cette date énigmatique. Peut-être découvrirons-nous des vérités cachées sur la nature humaine et notre relation avec le temps. L'affirmation selon laquelle le 3 janvier est le jour le plus meurtrier en France ne repose pas sur une simple anecdote ou superstition. C'est une tendance statistiquement significative observée sur de nombreuses années. L'INSEE, la source officielle des données démographiques en France, a constamment documenté les taux de mortalité élevés à cette date. Si les chiffres exacts peuvent fluctuer légèrement d'une année à l'autre, la tendance générale reste cohérente. Par exemple, les données de ces dernières années révèlent un pic notable de décès le 3 janvier par rapport au jour qui l'entoure. Cette tendance, bien que déroutante, fournit une base concrète à notre exploration. Les chiffres ne mentent pas. Quelque chose distingue le 3 janvier. Notre tâche consiste à comprendre ce que cela pourrait être. Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer le phénomène du 3 janvier. L'une des théories principales s'articule autour de la période post-fête. La période des fêtes, bien que joyeuse, implique souvent des excès de nourriture et d'alcool, des cycles de sommeil perturbés et des niveaux de stress accrus. Ces facteurs peuvent nuire à notre santé, en particulier chez les personnes ayant des problèmes de santé préexistants. De plus, le retour à la routine après les vacances peut être brutal. La reprise du travail, de l'école et des responsabilités quotidiennes peut exacerber le stress et avoir un impact négatif sur le bien-être mental. Cette combinaison de tensions physiologiques et psychologiques pourrait contribuer à la vulnérabilité accrue observée début janvier, chaque année. Ce phénomène intriguant touche de nombreuses personnes à travers le monde, souvent sans qu'elles en soient conscientes. Curieusement, le phénomène du 3 janvier s'aligne sur une tendance plus large connue sous le nom de syndrome d'anniversaire ou de déprime d'anniversaire. Ce syndrome se manifeste par une sensation de tristesse ou de mélancolie qui survient autour de la date de son anniversaire. Des études ont montré une augmentation statistiquement significative du risque de mortalité le jour de son anniversaire ou aux alentours. Les chercheurs ont analysé des données sur plusieurs décennies et ont constaté que cette tendance est présente dans différentes cultures et groupes d'âge. Cet effet est particulièrement prononcé chez les jeunes hommes qui peuvent adopter des comportements plus risqués lors de la célébration de leur anniversaire. Les fêtes d'anniversaire peuvent souvent inclure une consommation excessive d'alcool et d'autres substances, augmentant ainsi les risques d'accidents et de comportements imprudents. Les raisons du syndrome d'anniversaire sont multiples. Les chercheurs ont proposé plusieurs théories pour expliquer ce phénomène complexe. Certains chercheurs pensent que cela est lié à une augmentation du stress, de la consommation d'alcool et de la pression de faire la fête. Les attentes sociales et personnelles autour des anniversaires peuvent créer une pression supplémentaire, contribuant à des sentiments de stress et d'anxiété. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une manifestation d'angoisse subconsciente liée au vieillissement et à la mortalité. Les anniversaires marquent le passage du temps, rappelant aux individus leur propre mortalité et les objectifs de vie non atteints. Quelle que soit la cause sous-jacente, le syndrome d'anniversaire met en évidence l'interaction complexe entre nos états physiques et mentales et comment les événements extérieurs peuvent influencer notre bien-être. Il est important de reconnaître ces sentiments et de trouver des moyens de les gérer, que ce soit par la méditation, des interactions sociales positives ou des activités qui apportent de la joie et de la sérénité. La question se pose naturellement. L'effet du 3 janvier est-il propre à la France ou existent-il des tendances similaires dans d'autres pays? Si le 3 janvier ne détient peut-être pas la même triste distinction ailleurs, des études ont documenté des tendances comparables dans diverses parties du monde. Par exemple, des recherches en Suisse et aux États-Unis ont également révélé une augmentation du risque de mortalité pendant la période des fêtes de fin d'année et le jour de l'anniversaire ou aux alentours. Ces résultats suggèrent que les facteurs contribuant au phénomène du 3 janvier en France pourraient avoir une pertinence plus large. Les pratiques culturelles, les systèmes de santé et les conditions environnementales jouent sans aucun doute un rôle. Cependant, l'interaction sous-jacente des influences biologiques, psychologiques et sociétales transcende probablement les frontières géographiques. Section 6 Baisse des taux de mortalité en France Malgré la nature troublante du phénomène du 3 janvier, il est important de noter que les taux de mortalité globaux en France sont en baisse constante depuis des décennies. Cette tendance positive est attribuée au progrès de la médecine, à l'amélioration des conditions de vie et à l'augmentation de l'espérance de vie. En 2023, la France a même connu une baisse significative des décès par rapport aux années précédentes. Cette baisse peut être en partie attribuée à l'impact déclinant de la pandémie de COVID-19, qui a eu un impact significatif sur les taux de mortalité à l'échelle mondiale. Cependant, d'autres facteurs, tels que le vieillissement de la population et les initiatives de santé publique en cours, contribuent également à cette tendance encourageante. Section 7 Un dernier mot et un appel à la réflexion Le phénomène du 3 janvier, bien que statistiquement significatif, ne doit pas être une source d'inquiétude excessive. Il est important de se rappeler que les statistiques peuvent révéler des tendances, mais elles ne dictent pas notre destin individuel. Chaque personne est unique et de nombreux facteurs influencent dans notre santé et notre bien-être. C'est un exemple fascinant de la façon dont des facteurs apparemment disparates peuvent converger pour influencer nos vies et notre mortalité. Les événements de la vie, les choix personnels et même les saisons peuvent jouer un rôle dans ces tendances. En comprenant mieux ces influences, nous pouvons peut-être mieux préparer et adapter nos modes de vie pour améliorer notre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada